Je m'appelle Laurence Ries et je suis chef du service de neurosciences ici à l'Université de Mons et je suis aussi professeure de neurophysiologie en faculté de médecine et pharmacie et tout récemment responsable d'un nouveau master spécialisé en neurosciences ici à l'Université. Donc je pense que si les femmes rencontrent des obstacles dans leur carrière actuellement, en tout cas en Belgique, c'est pour deux raisons principales. Il y en a une qui émane de la société, qui continue quand même malgré tout à voir la femme comme une assistante ou une secrétaire, c'est-à-dire quelqu'un dont on exploite les compétences finalement pour permettre à une autre personne d'avancer dans sa carrière. Et puis l'autre obstacle, il est interne à la personne, c'est-à-dire qu'on se met soi-même des obstacles en s'auto-inhibant, en s'empêchant de faire des choses, en pensant qu'on n'est pas capable. Et donc ce fait aussi que les femmes vont avoir plus tendance à se sous-estimer et à s'empêcher de postuler à des postes. Et la difficulté que moi j'ai rencontrée en tant que femme, c'était l'impression de devoir absolument remplir toutes les cases pour ne pas prêter le flanc à des critiques, pour ne pas avoir de points faibles, pour pouvoir effectivement convaincre tout le monde qu'on est à sa place et qu'on mérite la position que l'on a, qu'on n'est pas là par hasard finalement. Donc moi j'ai toujours travaillé dans le domaine de la plasticité cérébrale, donc depuis ma thèse de doctorat, ce qui va m'intéresser c'est comment le cerveau se modifie vis-à-vis de son environnement, comment il s'adapte à un changement d'environnement, que ce soit un changement physiologique, comme dans la vie de tous les jours, ou un changement pathologique, c'est-à-dire une lésion ou une maladie. J'ai deux enfants qui sont maintenant grands, donc la difficulté quand on a plus de responsabilités et qu'on accède à des fonctions qui nécessitent un investissement important au niveau de l'organisation, de la recherche, au niveau de l'enseignement, c'est qu'effectivement on essaie de faire au mieux toutes les tâches qu'on s'est fixées et de garder un équilibre malgré tout familial et de travail. Et donc on est toujours un petit peu frustrés malgré tout parce qu'on aimerait faire plus dans chaque domaine, c'est-à-dire passer plus de temps en pédagogie, passer plus de temps à la recherche, passer plus de temps avec sa famille, avec ses enfants, être plus supportif également à ce niveau-là. Je pense que la mentalité change quand même progressivement, donc on commence quand même à entendre des familles où il y a une pause qui est faite pas nécessairement par la femme, mais par l'homme pour que la carrière de sa femme puisse progresser. Donc effectivement je pense que ça évolue, ça évolue dans le bon sens, mais il y a encore du chemin à parcourir.